Salut tout le monde c'est Orane et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour ma première vidéo de 2022. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de bonheur, de réussite. En tout cas moi je suis vraiment trop trop contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2022. Ça y est je suis de retour, plus motivée que jamais, je vais vous sortir deux vidéos par semaine comme d'habitude. Il va y avoir de la mode, de la nourriture, il va y avoir de la musique, du cinéma, des voyages, beaucoup de voyages, vous allez voir ça très prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et puis let's go on va commencer la vidéo de suite. Je viens de me rendre compte que je viens de faire toute mon intro sans vous dire le titre de la vidéo mais dans tous les cas vous avez vu le titre. Cette vidéo va être un haul friperie. Je suis allée faire les fripes la semaine dernière. J'ai fait surtout les guérissoles et les fripstars. C'est vraiment mes deux friperies préférées de Paris. Et j'ai trouvé des petites pépites franchement donc je voulais vous les partager pour cette première vidéo de 2022. Et puis je vais vous montrer tous les habits portés bien entendu. Je vais vous donner les prix, je vais vous dire où est-ce que je les ai achetés. Ok c'est parti, là j'ai 13 habits. On va commencer par les pulls. Donc je suis allée chez Guérissol. J'ai trouvé ce premier pull. Bleu foncé, très décolleté, très large avec des petits détails au niveau du col, en bas du pull et sur les manches. Je le trouvais vraiment trop mignon. Et donc je l'ai acheté chez Guérissol à Barbès et il m'a coûté 3 euros. Et pour la petite anecdote en fait c'est une cliente, enfin c'est une meuf dans le magasin qui l'avait pris et en fait je l'avais vue sur elle. Enfin j'avais vu qu'elle le tenait quoi. Et en fait je faisais que la suivre du regard pour voir si elle allait le reposer ou pas. A la dernière minute elle l'a reposé du coup je me suis empressée d'aller le chercher. Et franchement je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite deuxième pull. Alors il me fallait vraiment des pulls colorés. Je sais pas pourquoi. En ce moment j'aime trop les pulls de couleurs. J'ai pris ce pull rouge. Franchement il est super confortable. Il est tout doux. Il est en laine. Enfin je crois que c'est de la laine. Pas du tout. 100% acrylique. Voilà. Je le trouvais vraiment mignon. Et puis pour être honnête avec vous il m'a coûté 1 euro dans les bacs à 1 euro chez Flipstar. Donc franchement j'ai pas hésité. Ensuite troisième pull. C'est un pull H&M noir en taille L. Mais là je trouve que le fait qu'il soit large, ça me dérangeait pas vraiment. En fait j'aimais bien le col. Et franchement ça c'est un basique à avoir. Il a coûté 3 euro chez Guérissol de Barbès. Et voilà. Très satisfaite. Ensuite quatrième et dernier pull. C'est celui-ci. C'est un pull bleu turquoise je dirais. En laine cette fois. Avec des petits trous un peu partout. Et franchement ce qui m'a plu dans ce pull c'est vraiment la couleur. Je trouve cette couleur magnifique. Et j'avais pas de pull de cette couleur là. Voilà. Il ressemble à ça. Voilà. Il y a des petits détails. Des petits trous un peu partout. Il est assez large. Enfin il est pas trop serré. Donc ça je trouvais ça cool. Et il m'a coûté 3 euros chez Guérissol. Toujours la base. Franchement Guérissol c'était vraiment mon jour de chance. Après c'est sûr que chez Guérissol faut vraiment fouiller et bien chercher pour trouver la pépite. Ensuite on va passer aux pantalons. Alors on va commencer par les jeans. J'ai trouvé ce jean Zara magnifique. Alors là franchement. Mais après je peux vous dire que j'ai vraiment vraiment fouillé fouillé. C'est un jean Zara comme ça. Un petit peu effiloché en bas. Voilà. Et franchement il est en parfait état. Je trouve ça. Enfin il a aucun défaut. C'est un taille haute. En taille 34. Enfin pile poil ma taille. Bon je fais du 36 normalement. Mais comme lui il taille assez grand. Bah là le 34 me va. Puis il m'a coûté 3 euros chez Guérissol. Donc c'était vraiment une affaire. Genre vraiment il est en parfait état quoi. Franchement trop contente. Alors ensuite deuxième jean. Donc c'est un jean noir qui vient de chez Bershka. Mais que j'ai acheté chez Guérissol de Barbès toujours. Qui m'a coûté 3 euros aussi. Et c'est exactement le même style que le jean Zara. Un petit peu effiloché en bas. Enfin avec des petites franges en bas. Il est en moins bon état que le précédent. En fait il est juste un petit peu délavé. Enfin c'est pas dérangeant je trouve. Ça donne un style aux pantalons. Et vraiment il est trop beau. Alors ensuite j'ai trouvé un jean Stradivarius. En taille 34. Tous les jeans là que j'ai trouvés sont en taille 34. Alors que normalement je fais un 36. Mais là je sais pas. Le 34 ça m'allait. Donc B9. Et alors lui c'est un pas de def. Il descend vraiment super bas. Franchement il est magnifique. Il est en parfait état. Enfin vraiment les gars. On dirait qu'il est neuf. Très très large. Mais il est bien serré là. Au niveau des cuisses. Franchement les pas de def. Il y a je sais pas. Je dirais 5 ans de ça. Quelqu'un se ramener avec un pas de def. C'était vraiment pas du tout à la mode. Je me souviens moi au lycée. Même au collège. Il fallait mettre des slims hyper serrés. Et maintenant c'est grave la mode des trucs larges. Genre les pas de def. Les pantalons hyper larges. C'est fou comment ça a changé. Franchement je trouve ça grave beau les pas de def comme ça. Et du coup il m'a coûté 3 euros chez Guérissol. Ensuite alors celui-là c'est un petit peu un fail. Mais bon je vous le montre quand même. En gros il m'a coûté 1 euro chez Fripstar dans les bacs à 1 euro. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai pas essayé dans le magasin. Mais la coupe j'aime pas du tout. En soit c'est un slim. Mais au bout c'est un peu gros genre. Par contre j'aimais trop la matière. C'est du velours. Et en fait ce qui m'a fait l'acheter c'est vraiment les petites paillettes là sur les poches. Après je vais essayer de voir comment je peux le porter. Mais voilà. Ensuite dernier pantalon. Alors lui franchement gros coup de coeur. Mais vraiment magnifique. C'est un pantalon de soirée qui est en matière élastique. Et il est pas de def. Enfin il est large en bas. Il est vraiment magnifique. Bon il a pas de poche sur le devant. Il y a deux petites poches derrière. La coupe est magnifique. Voilà il m'a coûté 3 euros chez Guérissol. Franchement c'est une bête d'affaire. Il est en parfait état. C'est à dire qu'il n'y a pas un seul trou. Pas un seul petit fil de couture qui se barre. Ensuite on va passer au haut. Donc j'ai trouvé ce petit haut chez Fripstar. Je l'ai acheté 5 euros. C'est un petit haut comme ça en matière velours. Exactement la même matière que le pantalon que je vous ai montré en velours. Genre limite on dirait que c'est un ensemble. Mais pourtant je les ai achetés dans deux Fripstar différents. C'est un petit haut noir basique. Assez ample mais qui est joli. Enfin qui fait bien habillé. J'aime bien les petites manches comme ça. Avec le petit détail là au bout. J'aime bien le col qui monte comme ça. Et derrière il y a une petite fermeture éclair. C'est un haut je trouve qui fait bien habillé et en même temps qui a l'air hyper confortable. Il vient de chez Zara et il est en parfait état. Ensuite on a cette chemise qui est vraiment trop trop jolie par contre. Vraiment je la trouve magnifique. Alors là elle est un peu froissée parce que je l'ai lavée. Mais je sais pas si vous arrivez à voir les petits détails. Elle a des épaulettes et ça c'est la question. Est-ce que je laisse les épaulettes ou est-ce que je les retire ? Moi je suis pas très fan de base des épaulettes. Je sais pas si vous voyez elles sont là. Mais là je trouvais que pour le coup c'est joli. Du coup elle m'a coûté 5€. Je l'ai acheté chez Fripstar. Je la trouve vraiment trop trop jolie. Ensuite le dernier article de ce petit haul friperie c'est ce pull col roulé. Je crois qu'il est en cachemire. Il est hyper doux et j'aimais bien la couleur. Voilà ça me fait un petit col roulé en plus pour l'hiver. C'est un basique quoi. Il est vraiment beige, enfin crème quoi. Il est pas blanc blanc. Il est un peu large donc ça c'est cool. Alors ça c'est vraiment le seul habit qui avait un petit défaut. Il a un petit trou ici. Mais en soi ça c'est le dos. Il m'a coûté 3€ chez Guérisol de Barbès. Bon c'est tout pour ce petit haul friperie. Maintenant je vais vous montrer les chaussures que je me suis achetée pour Noël. Elles sont assez originales. J'ai jamais vu de personne avec ces chaussures là. C'est une marque que même moi je connaissais pas et j'avais vraiment jamais vu personne avec cette marque là. C'est des hauteries. Alors franchement dites moi en commentaire si vous connaissez cette marque. Ça se trouve que je suis la seule à jamais avoir entendu parler de cette marque. Le devant on dirait un peu les Nike. Et là sur le côté il y a le haut-tri avec le petit drapeau américain. Et c'est une marque américaine et franchement je connaissais pas du tout. Elles ont coûté 165€. Elles sont vraiment confortables. Là je les mets tous les jours depuis que je les ai achetées. Ça fait une semaine que je les ai. Je les trouve vraiment trop belles. J'aime trop le bleu clair comme ça. Donc voilà je voulais vous partager mon petit cadeau de Noël. Après j'ai eu d'autres choses. Bon et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de revenir avec ce genre de vidéo pour la première vidéo de 2022. Parce que j'adore les hauls friperies. Déjà j'aime trop les friperies. J'aime trop essayer de chiner des trucs en friperies. Et du coup j'aime trop vous les partager. Parce qu'en soi franchement c'est vraiment pas cher du tout. Et puis c'est vraiment bien de consommer de la seconde main. Avec tout ça j'en ai eu pour 25€ je crois. En tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et dites moi en commentaire si vous voulez revoir ce genre de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous !